Yahoo et dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On est sur l'ouverture d'un colis, d'un concours en fait auquel j'ai participé sur Instagram et il s'avère que j'ai gagné Je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa d'ouvrir ça en vidéo Tout simplement parce que c'est un concours d'un jeune créateur même s'il a presque les 10 000 abonnés Ce qui est déjà très très bien et c'est impressionnant en fait qu'il ait autant d'abonnés Après je sais qu'il fait presque toutes les conventions de France et donc du coup forcément il a une certaine visibilité Mais étant donné que moi je suis ce conte et cet illustrateur, parce que c'est des illustrations Depuis mai l'an dernier vu que je l'avais rencontré et aperçu pour la convention BGF Donc la convention manga qui est au mois de mai à Bordeaux, je vais y arriver Forcément quand j'ai vu qu'il faisait un concours, sachant que je n'ai jamais pris le temps d'acheter Tout simplement parce que la taille du produit, il faut pouvoir le ramener Et quand tu es par exemple à Pau ou autre, à Toulouse, etc. et que tu as la valise, etc. Tu n'as pas forcément ce qu'il faut pour pouvoir trimballer une affiche Parce que ce sont des affiches qu'il propose principalement et des grands formats Là j'ai compris qu'il allait peut-être se proposer aussi sur des formats un peu bêtises C'est une carte postale, si je ne dis pas de bêtises Mais toujours est-il Donc le concours en fait, on pouvait gagner 3 affiches Donc 3 affiches au choix Au départ je croyais que c'était les 3 affiches de Blue Lock Parce que c'était celles qui étaient sur l'illustration du concours Mais non, on pouvait choisir ce qu'on voulait Donc du coup j'en ai profité pour prendre vraiment 3 affiches qui me plaisaient Et qui m'intéressaient énormément Après je suis un petit peu déçue dans un sens par rapport à ce qu'il propose Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de références par rapport à chaque licence Mais après, voilà, je ne sais pas du tout depuis quand il fait Si c'est par exemple que depuis mai, comme moi j'ai découvert C'est déjà pas mal ce qu'il propose, etc Donc voilà, après je ne suis personne pour juger Voici donc la taille du colis Pour te donner une idée, ma petite main a fait 15 cm Donc je te laisse imaginer Très clairement c'est des grandes affiches Et on va découvrir ça ensemble Je l'ai reçu à l'instant, là on est le 27 Je crois que j'ai gagné le concours samedi ou dimanche Et j'avais vu que c'était parti directement lundi Bon on est mardi, hein, pour te donner une idée Bref, on va découvrir ça ensemble Et j'ai très très hâte Sachant que je tiens à préciser, il y en a une Oh tu vas vite le comprendre que je ne l'ai pas prise pour moi Voilà, si tu me connais bien, tu trouveras direct Donc on va juste le découvrir ensemble Ah oui d'accord, c'est le genre de carton qui s'ouvre et qui se réouvre Ça c'est bien parce que c'est multi-protection C'est super bien fait, ça je trouve au niveau du choix de l'envoi Elles sont plus rigides que je le pensais Parce que c'est moins une convention ou quoi Tu touches pas le truc Surtout à l'arrière les affiches C'est plus solide, plus rigide que je le pensais Donc ça c'est pas mal Parce que voilà du coup ce que ça donne au niveau de la taille Je rappelle ma main fait qu'un centimètre Voilà Il y a le petit scotch et tout Avec du papier gris style, bah celui de action tu vois à peu près Je fais ça tout doucement parce que j'ai pas envie non plus d'abîmer Et je me suis dit que comme je viens de déménager Bah ça va être parfait pour mettre dans mon appart je pense Il y a ma préférée en premier Alors pour ce qui est de la première illustration J'ai pris Nana Enfin Achiko plutôt De la série Nana mais voilà Donc tu vois c'est... Ah j'avais pas pensé Tu vois ça allait briller avec par exemple les éclairages etc Donc si je filme chez moi c'est... Alors moi que non pour l'instant chez moi je pense que j'ai même pas besoin d'éclairage Moi je regardais ce qu'il y avait écrit derrière mais il n'y a rien d'écrit de particulier J'ai juste l'impression qu'on est presque sur un sticker mural plutôt qu'un poster poster J'y connais rien je précise mais j'y connais rien La deuxième... Il y a un loupé là je crois Bon c'est pas grave Il y a eu du coup l'affiche de Nana Voilà Je comprends pas parce que normalement j'en avais gagné trois Et donc je comprends pas comment ça se fait qu'il y a les deux Bref Il y a aussi Hisoka Voilà un peu l'amour de ma vie Hisoka Et ensuite on a l'affiche de Luffy Voilà donc je pense que si tu me connais tu sais très bien que ce n'est absolument pas pour moi Mais bien pour mon meilleur ami que j'ai pris cette magnifique illustration de Luffy Alors je me demande même si c'est pas sur du papier un peu comme papier photo J'arrive pas trop à savoir j'y connais rien Donc il n'y a pas de tout ou quoi que ce soit Ça c'est un petit peu dommage Je trouve que ça fait un peu moins C'est comment dire C'est un peu moins personnalisé Un peu moins humanisé Ça fait au niveau de l'envoi en soi Ça fait un petit peu Comment dire Robotique tu vois Ça a juste été mis dans le colis Et puis c'est tout Donc c'est vrai que ça manque un petit peu D'un petit bon merci pour ton achat Un petit truc comme ça Ou autre Ou par exemple Même une feuille je pense qui pourrait être cool C'est une feuille avec la liste des prochaines conventions Où le retrouver éventuellement Donc voilà En ce qui concerne donc Ben ça Le site est vraiment plutôt sympa Il est très facile à comprendre Vraiment même si t'es pas une lumière sur internet Tu peux arriver à comprendre comment il marche etc Donc ça c'est cool En ce qui concerne donc la qualité des produits Ben honnêtement Bon forcément moi je les vois derrière le stand Il y a quand même une table etc Donc tu les vois pas de près Et je trouve qu'ils sont vachement plus qualifs que je l'aurais pensé Donc ça c'est vraiment très très agréable Et ben très contente de ça Et donc j'ai très très hâte moi de mettre les trois Qui sont pour moi dans mon appartement Et celui qui est du coup avec le personnage de Luffy De l'offrir à mon meilleur ami Parce qu'on a même pas fêté notre Saint-Valentin ensemble cette année Donc je pense que du coup je vais pouvoir lui offrir pour la Saint-Valentin Quoique son anniversaire c'est bientôt Parce que si je dis pas de bêtises c'est le 30 mai Je pense quand même que je vais lui offrir maintenant Je trouverai autre chose Même si j'ai pas du tout d'idées pour Luffy Au niveau cadeau à lui offrir Mais c'est pas grave Bref cette vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente ou on partage N'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et n'oublie pas du coup d'aller voir dans la barre d'infos Je te mets le lien du compte Instagram Et aussi du site donc de ce créateur, illustrateur Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz